L'État, il faut inciter sur tout, tout, grand tout. Ce que nous avons dit vise à vous montrer que l'un des pièges qu'il faudra éviter, c'est d'être là à se demander à quelle leçon se rapportera le sujet. Certains d'entre vous, un peu plus âgés que vous, nous m'ont entendu partout dire, on ne part pas du cahier de cours vers le sujet, mais on part toujours du sujet, de sa lecture et de sa compréhension pour aller chercher les moyens de l'argumenter dans le cahier de cours. La vocation de cette rencontre n'est pas soi-disant de donner les sujets de l'examen, ce serait une catastrophe pour nous en tant que pernagogues enseignants formateurs, mais ici, nous sommes là pour revenir sur ce que les collègues ont dit et très bien dit, vous aider dans un cadre moins austère à mieux vous le réapproprier. Si vous avez compris, l'esprit de notre démarche, il a constaté à vous dire, la réussite est en vos mains. Et je conclurai par Nietzsche, c'est Nietzsche qui dit à ce garçon-là qui court derrière lui en lui disant, mais tu es tellement brillant, je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. Nietzsche lui répète, ne me déçois pas parce qu'en me demandant d'être ton maître et que je sois ton disciple, tu as oublié la belle leçon par laquelle j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé à te dire, c'est que je suis philosophe, en tant que philosophe, j'écris avec mon sang et donc ceux qui écrivent avec leur sang ne peuvent pas et ne doivent pas être imités. Nietzsche lui dit, tu me demandes de te montrer le chemin pour bien philosopher, écoute ce que je vais te dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Jeunes gens, inventez-vous et le seul moyen de vous inventer, c'est de vous exercer à la pensée critique. Nous avons adoré votre présence et c'est du fond du cœur que nous avons donné tout ce que nous avons dans le ventre et nous sommes persuadés pleinement et entièrement que vous nous reviendrez avec des 15, des 16 et des 17 et que quand vous reviendrez, c'est que vous vous aurez réussi et vous viendrez en tourisme, mais prendre des photos et dire à vos jeunes frères, voilà la place ou l'endroit auquel j'étais assis. Remerciements qui vont au ministre qui nous a offert cette belle rencontre, qui vont mais également au Monimat de la Renaissance qui accueillent et il y a un, je vous demande de l'applaudir très fort, M. Daouda Bob, je vous demande de vous lever, c'est vraiment quelqu'un qui nous facilite tout au niveau véritablement de ce lien qui nous avertis. Donc rentrez calmement, rentrez sûrement, l'esprit en paix, le cœur en joie, parce que j'imagine que nous avons célébré Socrate et la fille de fille. A tous les collègues qui sont là, merci. Au bas et fal, à Faloupoui, mille fois merci. A toute l'équipe du Premier ministre, merci. Plein succès à vous et qu'on se retrouve avec d'autres générations pour perpétuer le flambeau socratique. Merci à tout le monde. Je vais laisser le mot de la fin à notre ami M. Kébé. Sous-titrage ST' 501